pour moi qui suis allé relativement débutant dans la pêche au leurre j'évite souvent les zones encombrées j'imagine que c'est une erreur c'est une grosse erreur parce que qui dit zone encombrée déjà dit poisson potentiellement plus actif parce que moins craintif en embuscade prêt à manger maintenant on a plein de moyens techniques mis à notre disposition sans que ce soit des choses élitiste à utiliser qui nous permettent d'aller pêcher ces endroits donc ce qu'il faut c'est c'est surtout avoir les bons outils clairement une boîte à pêche une boîte à pêche donc avoir les bons outils et puis s'en servir dans ces milieux et vous verrez que vous allez prendre des poissons et surtout des poissons qui vont être un peu moins éduqués que les autres parce que évidemment les gens se refusent d'aller pêcher ces zones en se disant on va perdre dès l'heure c'est compliqué alors que ça ne l'est pas du tout il suffit d'un montage texturant il suffit de se faire dire ce que je m'attends les bons leurres oui le choix des bons leurres et les bonnes techniques de lancé les bonnes techniques de lancé voilà falloir lancé précisément quand même ça c'est la seule chose que c'est que ces lieux vont vous requérir et puis après ça va être du lancer ramener je vous dis avec cinq six bons leurres quand on les a bien choisi pour ces zones on s'en sort quoi et vous verrez que sur sur cette pêche que l'on va faire là moi je suis persuadé qu'on perdra pas un seul leurre et pourtant on va on va jeter dedans dans les zones encombrées les grands cas de figure de zone encombrée qu'est ce qu'on entend par là alors deux cas de figure il ya la zone encombrée dans l'eau et il ya la zone encombrée à l'extérieur parce que pour moi une zone encombrée ça peut être très bien des des gens qui font un mètre un mètre cinquante et on va devoir pêcher au dessus ou alors pêcher au milieu au milieu de tas d'arbres en passant dedans ça c'est la première situation de zone encombrée sa zone encombrée de la berge aérienne et après il y aura celle qui sera qui sera dans l'eau donc ça sera nénuphar des gros herbiers des bois dans l'eau des bois mort enfin voilà toutes toutes ces choses qui vont faire ça va tenir du poisson et où peu de pêcheurs aux allées pêcher dedans on a choisi l'épaule d'air pour ce type de pour ce petit report parce qu'il ya tous ces cas de figure on les rencontre il ya tous ces cas de figure et puis il ya surtout une chose c'est que de par nos agendas moi j'étais pas très loin ces jours-ci donc c'était hyper simple en fait de calais comme toujours on cherche à caler nos agendas et puis c'est vrai que ici on retrouve tous ces milieux alors on va les retrouver aussi en belgique on va les retrouver aussi en france voilà là c'était vraiment la situation qui faisait de la ronde c'était hyper facile pour moi et c'était sympa aussi de pour vous de venir ça faisait pas trop loin pour chacun donc c'était cool et bien on va remettre tout ça en oeuvre et ben on va essayer on va essayer de prendre des poissons et puis on va essayer de voir comment perdre un leurre et je suis sûr qu'on ne le perdra pas c'est parti je vais faire une présentation rapide des leurres que l'on va utiliser en milieu encombré donc pour démarrer pour moi le passe partout dans ce genre de milieu on ne connaît pas on ne connaît pas l'encombrement que ce soit herbeux que ce soit du bois enfin peu importe le premier leurre le spinnerbête donc voilà le deuxième que je vais utiliser en milieu encombré c'est le chatter c'est un peu de la même famille ça leurre à palette aussi énormément vibrant ça va m'aider à passer correctement au milieu des herbes en fait tout simplement l'autre je vais plutôt l'utiliser dans une prospection sans connaître un peu le milieu dans lequel je pêche et les obstacles là j'ai repéré plutôt plutôt une pêche d'herbier je vais aller relativement vite pêche de réaction ensuite on va aller évidemment sur des montages plus classiques des montages texans donc avec un âme son texan et là on y vient on va évidemment passer différents types de leurres souples ce soit des chaddes ou d'autres formes avec différentes tailles et différents coloris donc pareil on reviendra sur les montages ça va faire partie des leurres que je vais utiliser le premier leurre passerait enfin à vrai dire le deuxième c'est les shallow runners le premier va être le spinnerbête parce que je connais pas le milieu je vais voir un peu comment ça se passe et après tout c'est que je vais voir que c'est un petit peu dégagé je pourrais avoir l'occasion de passer entre 5 et 10 cm sur la surface je vais pêcher tout simplement avec des chaleurs des chaleurs donc les chaleurs runner les cranks chaleurs au nord c'est des leurres qui vont descendre entre 5 et 15 cm sur la surface donc là j'ai deux modèles un modèle bruiteur un modèle silencieux donc plutôt on aura dans chaque modèle vous le verrez des coloris imitatif et des coloris incitatif si jamais par chance j'ai un milieu un petit peu plus ouvert bon on va passer un petit peu bpn donc dans le premier le premier peine que je vais passer là notamment celui ci cette vision miyabi c'est alors qui est très sonore qui est une bavette en fibre qui descend très peu donc il permet vraiment de prospecter très proprement mais dessus d'herbier et si j'ai un petit peu plus d'espace on passera alors on a déjà déjà vu ensemble qui s'appelle le vat à lui je pense que déjà pour démarrer avec un spinner un rachateur des leurres montées en texan un minot peu plongeant des chaleurs runner ces cinq leurres là déjà on s'en sort maintenant ce qu'il va falloir trouver c'est la bonne couleur la bonne taille de leurres pour pouvoir décider l'humeur des poissons tout simplement mais avec ça pour démarrer sur du milieu encombré on s'en sort à chaque fois côté matos on va essayer de faire simple mais efficace alors déjà on va parler des indispensables avant de commencer à parler des cannes que l'on va utiliser la première chose c'est une épuisette pour pouvoir mettre le poisson correctement sec et le maintenir dans l'eau le temps qu'on le décroche pour pas de l'abîmer la deuxième chose vu que nous avons pêché des milliers encombrés alors les polarisantes c'est pas fait que pour faire en fait que pour aider à voir mieux les poissons de leurres ceci pour se protéger on va passer dans les milieux où il y aura des branches qui aura des ronces on peut se mettre tous ces genres de débris dans les yeux mais en plus comme on va pêcher des milieux comme on l'a dit encombré on aura certainement besoin d'extraire des poissons tiré sur des poissons si on a un leurre qui se décroche vaut mieux quand même avoir une très bonne protection de nos yeux donc ça c'est vraiment les deux éléments ça peut paraître un peu bête mais je prévigérais dans ma pêche avant de parler des cannes donc paire de lunettes une épuisette pour parler des cannes on a fait assez simple j'ai pris une m en casting une m h en spinning avec un peu de longueur pour pouvoir animer au dessus d'un herbier ou pouvoir passer au dessus des branches et j'ai pris une hache un peu plus puissante contrairement à mon habitude lorsqu'on a l'occasion de faire des petites vidéos ensemble je parle toujours de pêche en finesse etc là on va devoir certainement extraire des poissons dans des herbiers dans des lénuphars dans des joncs dans des branches donc j'ai mis un petit bout d'avançant tout simplement en 10 cm 10-15 cm en 60 cm de manière parce que si j'ai besoin d'extraire un poisson sur un ou deux mètres de le sortir d'un tas de bois d'un tas d'herbes je puisse le faire sans crainte ni de perdre le poisson ni de le blesser tout simplement protection d'un côté pour le poisson l'épuisette pour nous les lunettes les trois cannes de puissance différente une m qui va me permettre de passer des spinners mais aussi des petits poissons nageurs et mâche et une hache pour les pêches un peu plus fortes comme prévu bruno a débuté par le spinner bait et a poursuivi avec un poisson nageur de type shallow runner mais très rapidement il est passé à la troisième option en matière de leurre destinée à pêcher en zone encombrée à savoir le leurre souple en l'occurrence un one up monté sur hameçon texan armé de la sorte c'est à dire avec une pointe d'hameçon non saillante un leurre souple peut être lancé au beau milieu de la végétation aquatique où il se faufile sans encombre avec une facilité déconcertante relativement légère l'association leurre souple hameçon texan convient également très bien pour pratiquer le skipping ce lancé qui permet de faire parvenir un leurre loin sous une structure sur plan blanc on est obligé de skipper soit pour passer sous les bons bois soit pour passer sous les ponts c'est hyper important tout le monde a l'impression que c'est ultra compliqué en fait vous servez le même mouvement de poignée que ce qu'on faisait quand on jetait des galets pour faire des ricochets sur nous c'est la même chose faut pas chercher un impact profond faut chercher à le faire planer au tubuleux un petit impact léger on laisse ouvert la bobine du moulinet on contrôle avec le doigt et on laisse ricocher c'est ultra simple c'est la même chose à foutre sans Il n'a pas fallu longtemps pour que le leurre souple surmontage texan montre toute son efficacité dans ce genre de milieu encombré où trop peu de pêcheurs se risqueraient à lancer un leurre. Après seulement quelques lancers précis au beau milieu de branches mortes immergées situé le long de la rive opposée, le one-up fut intercepté dans sa course par un brochet de belle taille qui gratifia Bruno d'une belle touche et d'un beau compagnon. Un poisson qui doit faire 90-95. Un joli poisson. Allez, on ne va pas attendre. Je vais le remettre tout de suite à l'eau. Allez. Super poisson. Yes. Après quelques minutes de prospection supplémentaire aux leurres souples dans la même zone, un élément poussa Bruno à choisir un autre type de leurre. Et ce choix se montra à nouveau payant. J'ai pris une belle touche, mais courte. Vraiment, il est venu taper dedans. Donc il y a bien les traces sur mon leurre. Mais ça n'a pas concrétisé. Donc là, je change de leurre. Je vais passer sur un batalion. Pêcher un peu plus large en plein eau. Moins dans l'obstacle. Mais essayer de le déclencher sur une réaction. Ouais, poisson. Je veux bien les puissettes. Une d'attaque réflexe. Après, réflexe au batalion. Magnifique poids. C'est encore une fois là. Elle n'est pas gagnée. On ne peut pas. C'est juste à la commissure de la gueule. Waouh. Ouh. Super combat. Génial quoi. Clairement, c'est une touche de réaction. Je l'ai agacé. Très rapidement. Par la suite, Bruno, alternal, l'or souple et le batalion avec plusieurs captures à la clé. Mais c'est clairement ce dernier qui se montra le plus efficace. Superbe poisson. Donc j'ai été le chercher relativement loin. Le long de la bordure, presque au niveau de l'arbre là-bas. On va dire une bonne quarantaine de mètres. Un petit jerk au batalion. Une pause. J'accélère au moulinet. Et grosse touche. Superbe. Superbe combat. Génial. Lancé avec précision le long des berges encombrées, le batalion a fait réagir de nombreux poissons. Il n'est pas piqué. Il est fermé en gueule. Tu vois, il est gueule ouverte. Yes, 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 yes. Alors là, par contre. Wouhou. Superbe. Encore un super pike. Voilà. Pris encore une fois au batalion. Génial. Touche de réaction. Enfin, vraiment la grosse cartouche. Il l'avait dans le travers de la gueule. Donc il avait du mal à combattre. Mais ce n'est pas grave. Ça fait un poisson de plus. Le temps s'est couvert. On a un pic d'activité. Là, ça fait cinq lancers et quatre douches. Trois poissons de mie au sec et une décroche. En plus, des jolis poissons. On va le remettre vite à l'eau. On ne va pas le faire souffrir. Et bien, je confirme, les zones encombrées, c'est bien. C'est plutôt sympa. Ça tient des poissons. Et moi, je confirme ce qu'on avait dit au départ. On n'a pas perdu un leurre. Effectivement. Et on ne s'est pas gêné de jeter vraiment au milieu des obstacles. En plein milieu des branches, dans les nénuphars. Dans les nénuphars. On a skippé sous les ponts. On a jeté partout où c'était le plus encombré possible. Et on n'a pas perdu un leurre. Et même des leurres avec des triples. Ça aussi, je tiens à le dire. Parce qu'il y a des leurres avec des triples, malgré tout, qui passent très bien les obstacles. On a pu le voir que ça passait très bien les nénuphars. Ça passe très bien les branches. Il faut avoir les bons outils. C'est clair. C'est une boîte à outils, encore une fois. Une boîte à pêche. Et donc, dans les outils que tu as présentés, il y a des outils. Eh bien, il y a des leurres. Mais plutôt pour les poissons, je vais dire, qui n'aiment pas l'agressif. Oui. Et puis des leurres, beaucoup plus agressifs. C'est ça, on a pêché. Et dans cette palette-là, il faut trouver ce qui convient. C'est ça. Et les tailles aussi. Les tailles. Parce qu'on a vu qu'au début, notamment, la taille 7 pouces en souple passait très très bien et déclenchait des poissons. Et puis après, avec de l'observation, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gardons, en fait, qui faisaient 8-9 cm environ. Je suis passé sur une taille 5 pouces, toujours sur du souple, même leurre. Et là, j'ai pris des poissons. Par contre, vraiment, ce qui a le plus déclenché, après le plus de poissons, c'était les leurres agressives. Voilà. Aujourd'hui, c'était l'agressif. C'était l'agressif. Il fallait vraiment poser notre leurre très propre, le plus possible, doucement, au bord de l'obstacle, au bord de la bordure, et les agresser. Et là, on les déclenchait, on les faisait sortir. Il fait très chaud. C'est quasiment l'été. Donc, de toute façon, pour faire sortir les poissons qui sont plutôt apathiques, dû aux températures d'eau, il faut les agresser, quoi. Des déclenchements pour vraiment les bouger, comme celui-ci que j'ai perdu, là, qui est sorti de 3 bêtes des joncs, là. Tu as laissé de côté, rapidement, spinnerbait, buzzbait, et au niveau agressivité, tu t'es concentré sur du film ? De par les touches, de deux, le spinner, comme je l'avais expliqué, c'est vraiment pour voir un peu le milieu. Et puis, il y a un terme d'efficacité pour le spinner, comme pour le chatter, même si le chatter marche dans bien plus de cas qu'un spinner. Un spinner, s'il n'y a pas de vent, c'est ultra compliqué. Et là, on a vu, on n'avait pas de vent, quoi. On a eu une petite brise, là, qui s'est levée, là, en fin de matinée, en fin de partie de pêche. Mais c'est tout, quoi. C'est pas... Il n'y a pas, voilà. Si ça avait brassé un peu plus, c'est sûr que les poissons, on les aurait pris au spinnerbait. Ça, je peux l'assurer, c'était certain. Là, il n'y avait pas assez de vent. Et puis, comme j'ai vu que sur les premiers lancers que j'ai fait dans les obstacles, mon spinner, il passait tellement bien que je me suis dit, on va passer tout de suite à autre chose, sans risquer de perdre l'heure, et c'est très bien passé, sans aucun problème. Bon, il y a un modèle, on va le citer quand même, parce qu'il a quand même donné de super bons résultats. Ouais, même si j'aime pas trop pousser les trucs comme ça, sur de la pêche. Mais oui, le vataillon, notamment, là, enfin, vous le verrez, on racontera pas d'histoire. Ouais, je pense que j'ai pris 90% de mes poissons au bataillon, le restant, au Wannock, quoi. Voilà, clairement, quoi. Voilà. Eh bien, Bruno, il me reste à te remercier pour, de nouveau, encore une fois, ce très beau moment de pêche. Moi, je vous remercie pour tout, et puis, à ce moment sympathique, encore une fois, passer ensemble. Et puis, j'espère surtout que ça apportera un peu plus d'éléments pour que les gens osent aller pêcher dans ses mieux, et surtout, faites-le, quoi. Vous allez prendre beaucoup de plaisir avec beaucoup de poissons, en l'occurrence. Merci, Bruno. Merci.